Bonjour, bonjour, je viens vers vous ravie, ravie et vraiment remplie de gratitude pour vous présenter quelques interviews, une série d'interviews que j'ai réalisées pour quelques thérapeutes, des thérapeutes de lumière, des personnes qui ont répondu tout de suite oui, oui, oui à mon appel, un appel que je ne connaissais pas, un appel que j'ai fait suite à une inspiration que j'ai eue le matin, de rassembler, de réunir des thérapeutes pour pouvoir accompagner et aider pour réunir le plus possible sur toute la Guadeloupe, la Martinique, la Caraïbe, sur toute l'humanité dans ce moment de crise, dans ce moment de pandémie, dans ce moment de violence, de cris, de remue-ménage puisque nous sommes dans un changement de paradigme, moi c'est comme ça que le sens que je donne à ce moment-là et nous avons donc beaucoup de barrages partout et cette jeunesse qui crie sa souffrance, c'est toutes ces personnes qui sont dans la rue mobilisées par un réclamant la liberté d'être, la liberté de leur souveraineté, de décider de leur corps, vaccin ou pas vaccin, parce que cette pandémie, Covid, des gens réclament des soins, des vrais soins et réclament aussi le fait de dire oui, non, je veux être respectée, je veux qu'on entende qui je suis et de m'obliger à prendre une injection, autrement je ne suis pas payée, je perds mon travail, c'est vraiment, c'est violent tout cela, donc moi j'ai compris que nous avons tous un rôle à jouer, nous avons tous notre place dans ce monde et tout est juste, nous sommes multidimensionnels, nous avons des multifacettes et c'est à chacun de jouer leur rôle qu'il a à jouer au moment, à un moment donné, nous sommes tous incarnés, là maintenant, nous sommes témoins de ce moment-là, donc à chacun d'accueillir et d'accepter l'autre tel qu'il est, donc c'est sûr, cette énergie de la gratitude, durant ces neuf jours de rencontre que j'ai mis en place, neuf jours de rencontre où chaque thérapeute, en utilisant différents outils, différentes voies, ces thérapeutes ont permis à tout un public, un grand public, et des fois on était à 60, pour faire ce retour à l'intérieur de soi, trouver la paix, trouver l'unité, et ensuite a rayonné tout cela avec des intentions sur le monde entier, en fait, sur le monde extérieur. Et au cours de ces rencontres avec soi, il y a eu vraiment beaucoup de témoignages, de guérisons intérieures, de beaucoup de choses avec les ancêtres, parce que nous avons fait toutes ces rencontres en appelant nos ancêtres, les ancêtres primordiaux pour nous accompagner, les premiers peuples, donc pour nous accompagner, nous aider à faire ce passage, ce pas, de manière sage aussi, et nous avons bien réussi cela. Donc là, sur ces rencontres sur la gratitude, ce que j'ai compris aussi, c'est que nous, thérapeutes spirituels, nous avions à faire ce, je dirais, cette mission-là de manière très subtile, en allant à l'intérieur de nous, et vraiment un rayonnant à partir de l'énergie de la gratitude, qui est une énergie de reconnaissance, cette énergie d'acceptation et d'accueil de ce qui est, sans jugement, et surtout d'être dans une réalité qui soit celle que nous voulons qu'elle soit, c'est-à-dire une réalité où il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'unité, et c'est tout cela que nous avons activé comme énergie, que nous avons mis ensemble, et nous nous sommes beaucoup amusés, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de sensations, et de partage, et c'est tout cela que j'ai envie de partager avec vous, et que j'ai décidé de partager avec vous, sous forme de diffusion, de chaque thérapeute qui va vous amener dans cette ambiance-là, pour qu'on va être dans un résumé, que vous puissiez sentir cette belle énergie, et que vous allez pouvoir même vous tremper dedans chez vous, et je tiens vraiment, vraiment à les remercier, à remercier tout ce public, public, et à remercier aussi, vraiment, le président de la Fédération Guad-Africa, Kouakou, qui m'a fait entièrement confiance, et qui m'a dit, le vrai temps, je te connais, tu me proposes ces rencontres, je te dis, ok, donc c'est à partir du Zoom live de Guad-Africa, que nous avons fait ces rencontres-là, et peut-être qu'il y aura d'autres choses à venir, parce que là, ça y est, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de choses possibles, même à distance, comme ça, c'est vraiment fabuleux. Donc, je tiens vraiment, vraiment à vous remercier là, de m'écouter, je ne suis pas journaliste, c'est la première fois que je fais ce genre de démarche, donc, que j'appelle des interviews, alors, si ce n'est pas vraiment au top top, je vous demande de me pardonner, et j'ai fait du mieux que j'ai pu, en tant qu'amnée, en tant qu'amatrice, et puis, et puis, bon, je suis dans mon authenticité, dans qui je suis, ma vérité, et le but, c'est ça, d'être soi-même, comme on est, de s'accepter tel qu'on est. Donc, je vous remercie beaucoup de votre conscience, conscience, je vous souhaite tout le meilleur, à vous, à votre famille, ceux qui sont vos proches, et aussi ceux qui sont loin de vous, et que la joie vous enveloppe, vous entoure, que vous soyez dans l'émerveillement, des toutes petites choses, de la vie, un soleil, le chat qui passe, que vous soyez là-dedans, que cela vous remplisse de joie, d'être dans le présent, un présent qui vous anime, et qui vous fait du bien. Voilà, merci, merci, permettez-moi même de vous embrasser, et de vous enlacer. À tout bientôt, et surtout, soyez à l'écoute chaque semaine, vous soyez avec nous. À tout bientôt. Merci. Merci, merci. Merci. et